... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7. Le maire de Castillon-la-Bataille, Jacques Breillat, est notre invité ce soir. Il est également président du groupe d'opposition Gironde Avenir au Conseil départemental. Alors quel regard porte-t-il sur le mouvement des Gilets jaunes et sur le grand débat organisé par le gouvernement et dont les maires sont en première ligne ? On en parle avec lui dans un instant. Et puis ce soir, on va suivre la cérémonie des Oscars du sport organisée par Sud-Ouest et qui récompense les sportifs les plus méritants de la région. Un événement parrainé cette année par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. On sera sur place, vous le voyez, dans quelques instants. Et puis un autre footballeur de légende sur le plateau de TV7 ce soir, Jean-Pierre Papin est l'invité de SAUS Sportifs. Il est lui le parrain de Rematch, une start-up dédiée au football amateur dont on vous parle depuis quelques temps sur TV7. C'était puis dans Top Rugby. Mathieu Dalzovo reçoit tout à l'heure Romain Buros, un arrière de l'UBB. Ils feront le point sur la fin de l'aventure européenne pour l'Union et la suite du championnat. Tout de suite les titres de votre journal. Les Gilets jaunes toujours mobilisés. Ils étaient plus de 4000 à Bordeaux ce week-end d'après les chiffres de la préfecture. Une manifestation, vous le voyez, qui a encore une fois dégénéré. En fin de journée, plusieurs commerces ont notamment été pillés. Et parallèlement, certaines communes s'organisent pour mettre en place le grand débat national. On fera le point. Des mesures pour le centre de l'enfance désignent. Et vite après la diffusion d'un documentaire révélant des violences au sein de ce CDEF girondin, la CGT demande une meilleure formation des éducateurs notamment. Quel avenir pour l'ancien centre de tri postal de Bègle ? La Poste a déménagé son centre de tri du courrier de Bègle à Sestas. Désormais, c'est le centre de tri des colis qui pourrait être transféré d'ici 2022 pour s'installer à Cadeaujac. Et la météo pour ce mardi, des températures bien fraîches. Le matin, vous le voyez, elles vont descendre en dessous de 0 degré dans le sud du département. Quelques averses et un ciel bien gris à prévoir dans l'après-midi. Et pas plus de 11 degrés pour la maximale du jour. Ce sera sur le littoral. Mais d'abord, vous le voyez, une vague de froid arrive cette semaine sur une bonne partie de la France. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Faut-il redouter cette vague de froid ? On va poser la question à Michel Matveyev, prévisionniste à Météo France. Nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir. Alors, beaucoup de neige attendue cette semaine et notamment, bien sûr, dans les Pyrénées. Alors, oui, beaucoup de neige attendue sur les Pyrénées. Après, de la dire que c'est une vague de froid, ce n'est pas une vague de froid exceptionnelle. On ne va pas avoir de température extrêmement basse. On attend une perturbation demain qui va arriver par la façade atlantique. Elle donnera de la pluie sur le département côtier, même un petit peu plus dans les terres. Par contre, arriver vers l'est du Poitou, l'est de la Charente, l'est de la Dordogne. En cours de matinée, ça devrait donner de la neige et on devrait pouvoir avoir une petite couche neigeuse de l'ordre de 1 à 3 centimètres, peut-être 5 centimètres sur le territoire vert. Ensuite, elle devrait se décaler plus vers l'est pour atteindre le Limousin et donner des chutes de neige continues qui, elles, pourront perdurer dans la soirée et un petit peu dans la nuit. Donc là, on pourrait atteindre des hauteurs un peu plus importantes de l'ordre de 10-15 centimètres. Donc ça, c'est prévu pour quel jour ? Pour le milieu de semaine ? Non, non, c'était pour demain. Et en parallèle, elle va aussi descendre vers les Pyrénées. Demain, il y a mise en place d'un corps orographique très actif sur les Pyrénées, avec une limite de pluie neige de l'ordre de 800 mètres qui pourrait temporairement descendre à 400 mètres. Et cette perturbation, alors, quittera le Limousin et le reste de la région, donc en soirée ou demain dans la nuit suivante. Par contre, sur les Pyrénées, ça va rester bloqué jusqu'à jeudi inclus. Et on attend des hauteurs de neige dans les stations de ski qui pourraient être de l'ordre de 1,20 mètres, 1,50 mètres. Donc de la neige à attendre, une bonne nouvelle pour les skieurs dans les Pyrénées. Autre chose, peut-être un petit mot rapidement sur des fortes rafales de vent qui seraient à prévoir sur le littoral dans les jours à venir, des fortes rafales de vent qui pourraient déclencher de grosses vagues ? Alors oui et non, en ce sens qu'on attend du vent modéré assez fort mercredi. Par contre, il y aura eu au précédent une forte dépression dans l'océan Atlantique qui est en train de générer une forte houle qui, elle, arrivera mercredi et qui sera en phase avec les fortes marées avec 100 litres de coefficient. Donc à la marée-houle du matin et un petit peu moins à la marée-houle du soir, on devrait avoir la concordance avec une houle qui sera dans le long de 4 à 5 mètres. Merci beaucoup Michel Madveillef, prévisionniste à Météo France pour ce point. Météo donc à retenir, de la neige en pleine, notamment en Dordogne dès demain. Et puis surtout beaucoup de neige dans les Pyrénées. Une bonne nouvelle donc pour les stations de ski dans l'actualité. La mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuivent ce week-end avec l'acte X. Des manifestations qui ont encore rassemblé du monde à Bordeaux. Plus de 4000 personnes selon la préfecture. Et vous le voyez, de nouvelles dégradations, notamment sur le cours Victor Hugo. Ou près de la place Péberlan où plusieurs vitrines de commerce ont été pillées. Ainsi que des distributeurs de banques ou des arrêts de tramway. Et parallèlement, le grand débat national qui a été lancé la semaine dernière se met en place dans les communes et également sur Internet. C'est aujourd'hui qu'était ouvert le site Internet qui permet de contribuer en ligne au débat. En Gironde, des députés de la majorité ont déjà fait part de leur souhait d'organiser des débats. Pas une seule réunion est cependant pour l'instant enregistrée dans le département sur le site granddébat.fr. Une réunion organisée par l'association ATD Carmonde autour du thème démocratie et citoyenneté. Et certains Gilets jaunes sont toujours mobilisés sur les ronds-points à Bordeaux depuis quelques jours. Ils sont plusieurs à se relayer sur le rond-point devant l'hôpital Pellegrin. Ces Gilets jaunes veulent apporter leur soutien aux pompiers et bénévoles de Bazas gravement blessés par un tir de flashball lors de l'acte 9 de la manifestation. Une occasion également pour eux de dénoncer les violences policières. Écoutez. Une personne a été tirée dans les rues de Sainte-Catherine, dans le dos. Donc la violence policière, ça suffit. Donc cet homme, il a été quand même gravement touché, Olivier. Donc support à Olivier à la base. C'est un pompier de surcroît. Donc un pompier, ça incarne quand même les valeurs républicaines et c'est quand même des gens qui sauvent des vies. Bon, les forces de l'ordre n'ont pas eu de chance. Ils ont tiré un pompier. Quand on voit le nombre de blessés, les morts, Castaner, Macron, tout ça, ils n'en parlent pas. Là, on est en train de créer une justice. Ce rond-point maintenant, il est symbolique, c'est le rond-point des blessés, des manifestants de Bordeaux. Enfin de Bordeaux, de tous ceux qui se rallient sur Bordeaux. Ça doit s'arrêter. Pour moi, la violence policière, c'est une partie de la police. Ils ont des ordres, ils sont obligés, ils ont un boulot, ils ont des familles à nourrir. Mais maintenant, il va falloir qu'ils baissent les boucliers. Et puis cette information à noter cette année, la braderie d'hiver de la Ronde des Quartiers, l'association des commerçants de Bordeaux, n'aura pas lieu le week-end. Elle se tiendra exceptionnellement du mercredi 6 au vendredi 8 février pour éviter. Les débordements des manifestations des Gilets jaunes le samedi. Et puis cette disparition inquiétante d'un étudiant en médecine, Martin Pénica, n'a plus donné de signe de vie depuis samedi 5h du matin. Il a été vu pour la dernière fois à la sortie de la boîte de nuit bordelaise, le cercle situé rue Esprit-des-Lois près de la place des Quinconces. Si vous avez des informations, vous contactez le commissariat de Bordeaux au numéro qui s'affiche sur votre écran. Le centre de l'enfance désigne toujours sous le feu des projecteurs après les révélations de violences entre enfants et éducateurs. La CGT tenait aujourd'hui une conférence de presse pour interpeller les institutions et notamment demander une meilleure formation des éducateurs. Écoutez. Le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les enfants restent trop longtemps dans cette structure qui n'est pas faite pour ça. Et il y a des manques au niveau d'autres institutions parce qu'elles sont déjà complètes, mais aussi une baisse des assistants familiaux. De 2006 à 2018, on est passé de 1200 assistants familiaux à 780 assistants familiaux. Donc une perte d'accueil potentiel pour les gosses en protection de l'enfance. Je questionne la politique du département sur cette baisse de recrutement des assistants familiaux, de par certainement leurs conditions de travail, de par la difficulté du suivi pour les professionnels qui doivent suivre éducateurs et assistantes sociales, parce qu'il y a une surcharge de quantité de familles à suivre avec des problématiques très compliquées. Ils ont été alertés dès 2017 et leur réaction n'a pas été à la mesure de nos attentes. Devant la gravité des faits qui étaient déjà dénoncés à ce moment-là, le Conseil départemental nous a reçus à plusieurs reprises, à notre demande, ainsi que l'Agence régionale de santé. Des choses ont été mises en place depuis, mais elles n'ont pas été à la mesure de la gravité des faits que nous dénoncions. Et de l'importance surtout du nombre de faits graves qui étaient signalés par les agents et les professionnels, notamment dans l'établissement du CEDEF. Voilà les difficultés au centre de l'enfance des Innes. On va en reparler dans un instant avec notre invité Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille, et président du groupe d'opposition au département Gironde Avenir. Quel avenir pour l'ancien centre de tri postal de Bègle ? En 2009, la Poste a déménagé son centre de tri du courrier de Bègle à Sestas. Et désormais, c'est le centre de tri des Colis qui pourrait lui-même être transféré d'ici 2022 pour s'installer à Cadeau-Jacques. Une réflexion sur le devenir de cet immense bâtiment sur les quais est donc engagé entre la Poste et les politiques. Franck Poirot. Trop étroit, trop obsolète pour absorber, comme il se doit, la progression du nombre de colis qui transitent par la Gironde. La Poste a décidé de transférer ses activités colis, situées aujourd'hui sur son site de Bègle, sur une nouvelle plateforme. Elle sera située à Cadeau-Jacques, à une quinzaine de kilomètres de la métropole, et devrait entrer en service à l'horizon 2022. Ce nouvel équipement d'une superficie de 15 000 m2 devrait permettre, grâce à des machines dernier cri, de traiter 312 000 colis par jour contre 220 000 aujourd'hui sur le site de Bègle. C'est donc la fin annoncée de ce centre de tri de colis girondins installé à Bègle depuis 1995. Il se trouve en plein quartier hors Atlantique, et le maire de Bègle souhaite que ce site conserve une fonction industrielle à l'avenir. Il souhaite même que ce bâtiment devienne un centre logistique de livraison au dernier kilomètre dans toute la métropole. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de la logistique du dernier kilomètre. C'est-à-dire, comment ces colis, qui augmentent de plus en plus tous les ans, maintenant, tout le monde utilise Internet pour se faire livrer des colis, il y a des pics de plus en plus importants. C'est vraiment une activité qui augmente très très fortement. Et comment faire pour les distribuer au plus près, dans les points relais, dans les bureaux de poste ou chez les gens, avec des véhicules écologiques. Bègle, ça irait très bien, vélo électrique, voiture électrique, et donc diminuer le nombre de camions dans la métropole. Une concertation entre la puissance publique et la poste est donc engagée pour définir l'avenir de ce centre de tri de colis de Bègle. La poste souhaite d'ailleurs conserver la propriété de ce bâtiment. Selon le maire de Bègle, elle pourrait, via une de ses filiales, être un des opérateurs de ce futur centre de livraison, dernier kilomètre, s'il venait à voir le jour d'ici 2022. Tout reste à imaginer. Cette plateforme devrait donc conserver une activité logistique à l'avenir, mais uniquement basée sur la métropole contre toute l'Aquitaine aujourd'hui. Et attention pour les utilisateurs de Vécube. Le service de vélo partagé de la métropole sera indisponible ce mercredi matin pour cause de mise à jour du système. Il sera donc impossible d'emprunter ou de rendre un Vécube ce mercredi entre 8h et 9h du matin. Ce soir, les meilleurs sportifs de la région sont récompensés lors d'une grande cérémonie organisée par Sud-Ouest. Mathieu Dalzovo est sur place pour TV7 au Casino Barrière. On vous retrouve, Mathieu, dans les coulisses, en compagnie de Stéphane Vacchiani. Oui, effectivement, Raphaël, nous sommes ici sur la scène, même pas dans les coulisses, en compagnie de Stéphane Vacchiani, qui est le directeur de développement et de l'événementiel pour le groupe Sud-Ouest. Donc, on a vu les Oscars. Ce n'est pas du cinéma, on l'a dit, c'est du sport. Ce n'est pas du cinéma, c'est du sport, mais ce soir, ça va prendre quand même un petit peu les étoiles, comme au cinéma. Ça fait deux ans que Sud-Ouest veut ouvrir cet événement au grand public, d'où le choix du Casino Barrière, qui sera bondé ce soir, puisqu'il paraît qu'on a une star internationale comme parrain. On va en reparler, mais en tout cas, c'est une vraie volonté du journal de faire de la proximité avec ses lecteurs et de permettre à ses lecteurs de vivre cette soirée qui, même si c'est la 53e édition, était organisée habituellement uniquement pour les sportifs qui étaient les récipiendrières. Quel est le programme prévu ? C'est tous les sportifs, finalement, de la région qui sont mis à l'honneur, qu'ils soient professionnels comme amateurs ? Alors, l'image de la soirée est totalement à l'image de Sud-Ouest, c'est-à-dire qu'on est un journal généraliste national, international et local, et on va partir de, ce n'est pas péjoratif, au contraire, de nos champions départementaux jusqu'aux champions du monde, puisqu'il y a du champion du monde ce soir sur la scène. Vous vous faites saliver, là. C'est qui le parrain, quand même ? On a frappé fort. Je crois que c'est un petit peu. Didier Deschamps a gentiment accepté d'être le parrain de cette soirée. Il est, vous le savez, originaire du Sud-Ouest. C'est un basque qui ne renie en rien ses origines. Et comme le dirait mieux que moi, Frédéric Lary, chef du service des sports, il a toujours eu des petits mots sympas envers Sud-Ouest. Et il avait dit OK. Et on lui a dit la date sera la vôtre. Et effectivement, on s'est retrouvés et on est ravis, au nom de toute la rédaction des sports, d'accueillir ce champion ce soir, comme tous les autres champions, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir 21 trophées. Et on est ravis aussi, pour donner un signe vers l'avenir, de voir qu'on va accueillir une championne de skate par le prix universitaire. Et je rappelle que le skate sera peut-être aux Jeux Olympiques. Oui, alors ce que vous dites, Stéphane, c'est qu'il y a toutes les disciplines, finalement, qui sont représentées. Il n'y a pas que le foot et le rugby. Non, il y a souvent beaucoup de rugby. On reste une terre de rugby, le Sud-Ouest, et on ne renie pas nos origines et notre passion. Mais évidemment, il y a tous les sports qui sont honorés. Antoine Albault, par exemple, encore l'an passé, et on ne va pas tous les citer, mais évidemment, au Charline Picon et du foot féminin. Après, on est vraiment volontiers et volontairement dans ce choix qui est fait par les rédacteurs sportifs, par département. Et après, il y a un vote sur sud-ouest.fr des lecteurs. Et c'est là qu'on a un rôle d'interactivité, de lien direct avec nos lecteurs. Vous demandez justement comment fonctionnait la sélection. Vous avez répondu, ça a bien pris. Les lecteurs, internautes, ont joué le jeu ? Ça marche toujours très fort. Et on est toujours ravis de voir que les gens soutiennent, voire supportent, pour prendre une expression sportive, leurs champions. La petite nouveauté encore ce soir, c'est que le public, ce soir, va pouvoir remettre le trophée des trophées et choisir son champion de la soirée. Merci Stéphane Vieckedi. Merci, merci beaucoup Mathieu Dalzovo. En direct, donc, depuis le Casino Barrière, où a lieu ce soir la cérémonie des Oscars du sport sud-ouest, avec comme parrain, un parrain d'honneur, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Et puis un autre invité de marque dans ce sportif ce soir, c'est Jean-Pierre Papin. Il est, lui, le parrain de Rematch, une application made in Gironde, qui permet de ne rien rater, des plus belles actions sur tous les terrains, une application gratuite et qui a conquis l'ancien Ballon d'Or. Écoutez. Le principe de Rematch, c'est juste appuyer sur le bouton pour enregistrer et que tu as la chance d'avoir les 15 secondes qu'il y avait avant, déjà dans la boîte. On est avec tous de là. S'il n'y a pas eu le football amateur, s'il n'y a pas eu tous ces gens qui nous ont aidés, les bénévoles à pouvoir aller voyager, etc., on ne serait peut-être pas devenu ce qu'on est devenu. La passion que nous a animés, c'est parce que le football amateur existe. Et nous, quand on a fait ce plus beau but, c'était pour justement mettre en lumière tous les buts qu'il y avait tous les week-ends. Et Dieu sait s'il y en a énormément, mais on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Donc, c'était juste mettre un coup de lumière sur le foot amateur, sur les buts amateurs. Grâce à Rematch, aujourd'hui, c'est devenu possible à tout moment. Jean-Pierre Papin, le regard que vous portez, vous, aujourd'hui, sur le foot moderne, par rapport à celui que vous avez... Ça a changé. Ça a changé. Les mentalités ont changé. Les moyens ont changé. J'ai l'impression de ne pas avoir de passionné en face de moi, en fait. Oui. Il y a trop d'enjeux. Les énergies économiques ont pris le pas, je pense, sur la passion elle-même. Ça me dérange un petit peu. Voilà, à retrouver dans Saut sportif ce soir, Jean-Pierre Papin. Et puis, rendez-vous toutes les semaines sur TV7 pour voir les plus belles actions du week-end sur tous les terrains du sport amateur. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant avec notre invité, Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada